Générique Bonsoir à toutes et à tous. Mardi 3 juin 2014, voici l'essentiel de l'actualité en Alsace. Bientôt, les noces pour l'Alsace et la Lorraine. Basket, la SIG s'incline face à l'émoge. Et reportage, décollage à Meyenheim avec la gendarmerie. A la une de l'actualité, on en annonçait 12. Il devrait finalement y en avoir 14. En 2014, François Hollande a dessiné les contours de la grande réforme territoriale. Le président propose une France à 14 régions avec quelques surprises. L'Alsace devrait bien fusionner avec la Lorraine, mais pas avec la Champagne-Ardenne, qui devrait se marier avec la Picardie. On ne touche pas à Provence-Alpes, Côte d'Azur, Aquitaine et surtout Bretagne et Pays de Loire. Les mauvaises langues disent déjà que Hollande avait peur de la colère identitaire des fameux bonnets rouges. Objectif de la réforme territoriale, supprimer le millefeuille administratif et faire des économies. Avant l'annonce de la nouvelle carte, plus de 15 milliards étaient évoqués. Depuis hier soir, le chiffre de 10 milliards d'euros circule. Les débats démarrent en juillet au Sénat. Et il y aura des ajustements, annonce Manuel Valls, le Premier ministre. Du côté du Wacken, à l'hôtel de région, l'annonce de cette France à 14 laisse un peu perplexe. Philippe Richard, le président de région, souhaitait une réforme plus franche. Il pointe un possible manque d'ambition et demande à voir, quand on lui parle, grandes économies d'échelle. Philippe Richard réagit au micro de Camille Wormser. J'avoue qu'entre ceux qui avaient été annoncés dans un premier temps par le président, par le Premier ministre, et la mouture finale, il y a eu beaucoup d'évolutions. Donc il y a la satisfaction de voir que les régions sont une collectivité d'avenir qui vont voir leurs compétences renforcées, qui vont voir leur place confortée. Mais en même temps, il y a des questions qui restent. Quand on est sur les compétences, au-delà du fait de dire que la compétence économique va venir aux régions, la question c'est de voir comment ça se décline, qu'est-ce que ça veut dire, comment on les partage, ces compétences, ou pas. Pour moi, la première démarche, c'est renforcer la région, c'est renforcer ses compétences et ses moyens. La deuxième chose, sur l'évolution en termes de périmètre, savoir si on met deux, trois régions ensemble pour former une nouvelle région, ça c'est la question qui vient ensuite, dans un deuxième temps. Et ne parler que de la mise en commun entre l'Alsace et la Lorraine par exemple, aujourd'hui c'est très réducteur. On a parlé plus de mettre ensemble des régions que de parler du projet qui doit être porté. Et la réaction à chaud des défenseurs de l'identité régionale. Olivier Anne a accueilli sous le grill Jacques Cordonnier d'Alsace d'abord. Écoutez-le. La marque Alsace et son partenaire, la région Alsace, présente Sous le Grill. Jacques Cordonnier, bonjour. Bonjour. Alors première question, allez-vous rebaptiser votre mouvement Alsace-Lorraine d'abord ? Non, parce que la fusion n'est pas encore faite. En fait, je pense qu'elle ne se fera pas. Alors justement, fatalisme ou réalisme, la classe politique alsacienne et même le grand public semble aujourd'hui se résoudre à cette fusion. Ce n'est donc pas votre cas ? Non. Non, vous avez raison de dire que malheureusement, la résignation est quelque chose qui prévaut chez la plupart de nos responsables politiques. Il y a sept régions qui ont su se défendre et qui ont échappé à un mariage forcé. Nous ressentions déjà chez nous en Alsace que la plupart des responsables politiques s'apprêtaient à accepter une fusion. Et en fait, il faut que nous essayions de les dissuader de se résigner et d'agir pour que cette fusion n'ait jamais lieu. Alors les plus emblématiques, c'est la Bretagne et la Corse qui n'ont pas été touchées. Vous considérez que c'est une injustice ou au contraire que c'est une injustice que l'Alsace soit touchée ? Ce n'est pas une injustice. C'est tout simplement qu'il fallait que François Hollande devait réaliser le maximum de fusion possible. Il y avait des régions où c'était impossible. Et il a fait, dans l'Est, ce qu'il savait être possible parce qu'il s'appuyait sur la bonne volonté des élus de Lorraine et d'Alsace. Alors quels sont les points de cristallisation pour vous ? L'identité régionale, le droit local, la capitale de la future région ou encore d'autres ? C'est tout cela. Nous avons en Alsace des spécificités qui sont propres à l'ensemble de la région. Cette identité commune ne se retrouve pas dans la Lorraine qui regroupe quatre départements très différents. La Lorraine, en plus, son Interland en Sars et au Luxembourg. Nous, nous avons notre profondeur territoriale en Suisse alémanique, en Pays de Bade et le Palatina. Ça n'a rien à voir. Alors, je vous le disais, le grand public semble résigner. Mais pensez-vous qu'une partie des Alsaciens pourraient se mobiliser, voire manifester, pour défendre leur région ? Puisque vous pensez que ça ne se fera pas ? Oui, je crois que c'est possible. La seule chose à laquelle il faudra veiller, c'est qu'on ne reproduise pas ce qui s'est passé il y a très longtemps pour le synchrotron. C'est faire une manifestation après que la mauvaise décision contre l'Alsace ait été prise. Donc là, si une manifestation, il doit y avoir, si une résistance doit s'organiser, il faut que ça se fasse dès demain. Alors, vous dites que vous croyez à cette résistance. Or, on ne voit pas le premier frénissement de cette résistance. Si, si. Vous avez quand même déjà quatre députés, trois dans le Haut-Rhin, un dans le Bas-Rhin, qui ont lancé un appel aux Alsaciens à rester maîtres chez eux. Et je trouve que cet appel est parfaitement légitime. Nous le soutenons, nous le relayons, nous l'amplifions. Et nous allons nous employer à le faire connaître, à le répandre au maximum dans les jours à venir. Jacques Cordenier, merci. La marque Alsace et son partenaire La Région Alsace vous ont présenté Sous le Grill. Preuve que tout ce micmac n'est qu'administratif et que l'identité persiste. La CNAC d'Alsace va bientôt obtenir son label d'appellation protégée. Fini la saucisse de Strasbourg, vous direz désormais CNAC d'Alsace. L'indication géographique protégée IGP doit être validée prochainement par Bruxelles. L'arrêté est déjà publié au journal officiel. Reportage, Émilie Jaffrat a suivi l'entraînement du détachement aérien de la gendarmerie de Meyenneheim. Leur mission, leur engagement, décollage. Check-up comme tous les matins, Delta Juliette est prête à décoller. Une matinée ordinaire au détachement aérien de gendarmerie de Meyenneheim. Une unité de 8 personnes au total, 4 mécaniciens de bord treuilliste, 3 pilotes et 1 gendarme en soutien logistique. Une unité créée le 1er septembre 2006. Une unité aux missions variées, celle du maintien de la sécurité publique générale et de la lutte contre la délinquance avant tout. Le DAG intervient en effet dans la recherche de malfaiteurs. Mais Delta Juliette est aussi un atout indéniable dans la recherche de personnes disparues. L'hélicoptère apporte une plus-value en termes de reconnaissance de zones particulièrement ingrates. Que ce soit les zones boisées, humides, cours d'eau, escarpées. Puisqu'on a des secteurs montagneux relativement étriqués et abrupts par endroits, avec des pierriers, etc. L'équipe est déclenchée sur simple coup de fil de l'unité de gendarmerie. Elle doit décoller dans les 15 minutes qui suivent et prendre en compte toutes les informations afin d'adapter l'appareil. Delta Juliette est un véritable couteau suisse. Si l'appareil est équipé d'un treuil en permanence, il est possible de lui ajouter une caméra ou le phare de recherche chez les jumelles de vision nocturne. Couteau suisse aussi, le mécanicien de l'équipage qui n'a pas pour seule fonction la mécanique de l'appareil. En plus des contrôles de la machine, plusieurs fois par jour, il prend une part active aux opérations, un poste multicarte. Il n'y a aucun jour qui ressemble à l'autre. On arrive le matin, on ne sait pas sur quoi on va tomber. L'hélico est en version lisse, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un siège, voire pas du tout à l'intérieur. On a juste le treuil qui est monté en permanence parce qu'on peut être appelé sur un secours. C'est la mission qui nécessite de perdre le moins de temps. Il faut aller 10 minutes, un quart d'heure pour poser le treuil. 10 minutes, un quart d'heure, si c'est pour quelqu'un qui a une notion de survie, ça peut être super important. Le treuilage fait partie des fonctions de Delta Juliette. Le DAG part de temps en temps en exercice avec les deux unités de peloton de gendarmerie de montagne. Un exercice qui nécessite une bonne communication au sein de l'appareil. Et un pilotage particulier pour rester en stationnaire à 40-45 mètres de hauteur. Une hauteur qui permet de rester en marge des fils électriques ennemis de l'hélicoptère. Plus nous avons de masse, donc de poids au bout du câble, plus la mise en tension, la remontée peut être délicate dans la mesure où la puissance peut être limitée. Donc là c'est à l'équipage de discuter du scénario de mission, de se présenter en situation de treuilage suffisamment léger. Peut-être éventuellement d'avoir déposé du matériel ou du personnel sur des points relais. C'est la raison pour laquelle parfois les gens nous voient nous poser sur des prêts, déposés vite fait à un personnel. Cette nuit, l'opération de sécurisation du côté d'Alkirch. Reliée par une balise, l'hélicoptère avec à son bord le chef d'escadron est en lien avec les unités au sol. Un travail d'équipe et une efficacité accrue en cas de véhicule suspect. 63,3% des missions réalisées depuis la création de l'unité relèvent de la sécurité publique. L'activité délinquante, elle, est très itinérante actuellement, ce qui rend difficile son traitement je dirais. Donc on doit être assez réactif et nos procédures d'éclenchement permettent de se mobiliser relativement rapidement pour coller aux besoins du terrain. Pour assurer ses missions, le DAC possède un budget annuel de 410 heures de vol par an. Sport avec du basket, la SIG s'est incliné hier soir face à Limoges au Rénus. 68 à 74, deuxième défaite en finale de Pro A pour les Strasbourgeois. Prochaine rencontre jeudi, il va falloir se retrousser les manches. Écoutez le coach de la SIG, Vincent Collet, au micro de Mathieu Chanvillard. Très clairement, Limoges est quasiment champion. Mais bon, on va voir. On a une nuit devant nous, on verra comment les troupes sont. Il faut y croire déjà et pour l'instant c'est de l'abattement qu'il y a ce soir. On est dos au mur de toute façon, donc là il faut tout donner tout simplement. Il n'y a pas de questions à se poser, réaction par réaction. Il faut y aller, il faut aller à la guerre, il faut aller au combat. Encore une fois, on est dos au mur, on n'a plus rien à perdre. Donc on sait que ça sera très difficile, mais encore une fois, on a une chance. Cette année, les finales sont sur trois matchs gagnés. Donc voilà, tant qu'ils n'ont pas gagné trois matchs, nous on va y croire. Même si on sait que ça sera extrêmement difficile. Voici la météo régionale présentée par Wasila Moussaoui. La météo avec le groupe Stilet qui depuis plus de 45 ans souffle le chaud et le froid pour votre confort. Salut, chers téléspectateurs d'Alsace 20, ravie de vous retrouver. Alors pour ce mercredi, on sort les parapluies et ce, dès la matinée. On commence donc avec de grosses averses dans l'ensemble du territoire, à l'exception de Colmar où le ciel sera bien couvert. Les températures, elles au lever du jour, varieront de 13 à 14 degrés. Une moyenne de 13 degrés pour Strasbourg ou l'ensemble du Haut-Rhin de Ribovidé jusqu'à la pointe sud. L'UCL, 14 degrés la maximale pour Aubernay, la Petite-Pierre ou encore du côté de Aguenot. L'évolution du temps l'après-midi, les pluies persistent. Un peu moins soutenues que dans la matinée, toujours pour l'ensemble du territoire. Les températures, elles augmentent pour atteindre une maximale de 22 degrés, la maximale pour Strasbourg. 21 pour l'ensemble du Haut-Rhin, 20 degrés la minimale. Donc pour Aubernay, la Petite-Pierre ou encore du côté de Vissambourg. La tendance pour le lendemain avec le retour d'un temps sec, avec des éclaircies et des températures qui varieront au cours de la journée de 8 à 21 degrés. On finit par l'éphémérite de ce mercredi. Nous embrassons les Clotilde. Le soleil se lèvera à 5h29 pour nous quitter à 21h25 et nous gagnons une minute d'ensoleillement. Je vous souhaite de passer un excellent moment sur Alsace.